Lecture de Éducation européenne de Romain Garry À la mémoire de mon camarade, le français libre Robert Colcanap La cachette fut terminée aux premières lueurs de l'aube. C'était une aube mauvaise de septembre, mouillée de pluie. Les pains flottaient dans le brouillard, le regard n'arrivait pas jusqu'au ciel. Depuis un mois, ils travaillaient secrètement la nuit. Les Allemands ne s'aventuraient guère hors des routes après le crépuscule. Mais, de jour, leurs patrouilles exploraient souvent la forêt à la recherche des rares partisans que la faim ou le désespoir n'avaient pas encore forcé à abandonner la lutte. Le trou avait trois mètres de profondeur, quatre de largeur. Dans un coin, ils avaient jeté un matelas et des couvertures. Dix sacs de patates, de cinquante kilos chacun, s'entassaient le long des parois de terre. Dans une de ces parois, à côté du matelas, ils avaient creusé un foyer. Le tuyau débouchait dehors, à plusieurs mètres de la cachette, dans un treillis. Le toit était solide. Ils avaient utilisé la portière du train blindé que les partisans avaient fait sauter. Il y avait de cela un an, sur la voie ferrée de Wilno, à Molo de Chéno. « N'oubliez pas de changer les broussailles tous les jours, » dit le docteur. « Je n'oublierai pas. Fais attention à la fumée. » « Bien. Surtout, n'en parle jamais à personne. » « Je n'en parlerai pas, » promit Jeannek. L'appel à la main, le père et le fils contemplaient leur œuvre. C'était une bonne « cryouka », « cachette », pensa Jeannek, bien cachée dans la broussaille. Même Stéfèque Poudhorski, plus connu au collège de Wilmo, sous le nom de Winetou, le noble chef des Apaches, dans les milieux peaux rouges, Jeannek portait le nom glorieux de Hould Shatterhand. Même Winetou n'aurait pas flairé son existence. « Combien de temps vivrai-je ainsi, père ? » « Pas longtemps. Bientôt les Allemands seront battus. » « Il ne faut pas désespérer. » « Je ne désespère pas, mais je veux savoir. » « Quand ? » « Dans quelques mois, peut-être. » Le docteur Twardowski regarda son fils. « Reste caché. » « Bien. Ne prends pas froid. » Il sortit de sa poche un browning. « Regarde. » Il expliqua le fonctionnement de l'arme. « Garde-le précieusement. Il a cinquante cartouches dans cette sacoche. » « Merci. Je m'en vais maintenant. Je reviendrai demain. Cache-toi bien. Tes deux frères ont été tués. Tu es tout ce qui nous reste. » « Hold the Shatterhand. » Il sourit. « Prends patience. Le jour viendra où les Allemands partiront d'ici. » « Ceux qui seront encore vivants, » pensa ta mère, « ne t'éloigne pas. Méfie-toi des hommes. » « Bien. Méfie-toi des hommes. » Le docteur s'en alla dans le brouillard. Le jour s'était levé, mais tout demeurait gris et flou. Les sapins flottaient toujours dans la brume, leurs branches déployées comme des ailes trop lourdes qu'aucun souffle ne vient animer. Jeannec se glissa dans la broussaille, souleva la porte de fer. Il descendit l'échelle, se jeta sur le matelas. Il faisait noir dans la cachette. Il se leva, essaya de faire du feu. Le bois était humide. Il réussit à l'allumer, enfin, s'étendit et prit le gros volume, « Win to, le pot rouge gentleman. » Mais il ne put lire. Ses yeux se fermaient. La fatigue engourdissait son corps, son esprit. Il s'endormit profondément. Fin de la lecture du premier chapitre de « Éducation européenne » de Romain Garry. Éducation européenne de Romain Garry Lecture du chapitre 2 Il passa la journée suivante dans son trou. Il relut le chapitre du livre dans lequel Oud Shatterhand, attaché au poteau de Sublice, réussit à tromper la surveillance des peaux rouges et à s'échapper. C'était son passage préféré. Il fit retirer des patates dans la braise et les mangea. La cheminée tirait mal. La fumée emplissait la cachette. Lui mordait les yeux. Il n'osa pas sortir. Il savait que dehors, tout seul, il aurait peur. Dans son trou, il se sentait à l'abri des hommes. Le docteur Twardowski arriva à la tombée de la nuit. « Bonsoir, Oud Shatterhand. Bonsoir, père. Tu n'es pas sorti ? Non. Tu n'as pas eu peur ? Je n'ai jamais peur. » Le docteur sourit tristement. Il avait l'air vieux et fatigué. « Ta mère te dit de prier. Jeannec pensa à ses deux frères. Sa mère avait beaucoup prié pour eux. À quoi ça sert de prier ? À rien. Fais comme te dit ta mère. Bien. Le docteur resta avec lui toute la nuit. Ils ne dormirent pas beaucoup. Ils ne se parlèrent pas beaucoup non plus. Jeannec demanda seulement. « Pourquoi ne viens-tu pas te cacher, toi aussi ? » « Il y a beaucoup de malades à Suscari. Le typhus, tu sais, la famine favorise l'épidémie. Il faut que je reste avec eux, Oud Shatterhand. Tu comprends ça, n'est-ce pas ? » « Oui. » Toute la nuit, le docteur entretint le feu. Jeannec demeurait, les yeux larges ouverts, regardant les bûches, devenir rouge puis noir. « Tu ne dors pas, mon garçon ? » « Non. » « Père ? » « Oui. » « Combien de temps cela va-t-il durer ? » « Je ne sais pas. Personne ne sait. Personne. » Il dit soudain. « Une grande bataille se déroule à présent sur la Volga. » « Où ça ? » « Sur la Volga, à Stalingrad. Des hommes se battent pour nous. » « Pour nous ? » « Oui. » « Pour toi et pour moi. » « Et pour des millions d'autres hommes. » Le bois brûlait, craquait, se transformait en cendres. « Comment s'appelle cette bataille ? » « La bataille de Stalingrad. » Elle dure depuis plusieurs mois. Personne ne sait combien de temps elle va durer encore et qui va la gagner. Avant de partir, à l'aube, le docteur dit « S'il nous arrive quelque chose à ta mère et à moi, ne reviens surtout pas à Sushkari. Tu as des provisions pour plusieurs mois. Quand tu n'auras plus rien à manger ou si la solitude te pèse trop, va chez les partisans. » « Où se trouvent-ils ? » « Je ne sais pas. » « Il n'en reste plus beaucoup. Ils se cachent dans la forêt. Cherche-les. » « Mais ne leur montre jamais ta cachette. Si les choses vont mal, viens toujours te réfugier ici. » « Bien. » « Mais n'aie pas peur, il ne m'arrivera rien. » Le docteur revint le surlendemain. Il ne resta pas longtemps. « Je ne l'ose pas laisser ta mère seule. » « Pourquoi ? » « On a tué un sous-officier allemand à Sushkari. » « Ils prennent des otages. » « C'est comme chez les peaux rouges, » dit Jeannec. » « Oui, comme chez les peaux rouges. » Et il se leva. « Ne te laisse pas aller. Reste propre. Fais comme ta mère t'a appris. » « Bien. » « Ne gaspille pas les allumettes. Garde-les près du foyer, dans un endroit sec. Sans elles, tu mourrais de froid. » « J'en prendrai soin. » « Père, mon petit, cette bataille. » « Oh, je n'ai pas de nouvelles. Il est difficile de savoir ce qui se passe là-bas. » « Bon courage, Haud Shatterhand. » « À bientôt. » « À bientôt, père. » Le docteur s'en alla. Le lendemain, il ne revint pas. » On va lire ensemble « Éducation européenne » de Romain Garry. Chapitre 3 La division SS, Das Reich, était déjà depuis cinq jours à Soukary, se remettant péniblement des semaines passées sur le front de Stalingrad, d'où les soins paternels du Führer venaient enfin de les rappeler. C'était la première fois que la division allait au feu. Le haut commandement n'avait jeté cette unité d'élite dans la bataille meurtrière qu'à contre-cœur. Elle opérait, en général, à l'arrière dans les territoires occupés, où on l'utilisait à des besognes spéciales et délicates, dont les unités régulières de l'armée allemande répugnaient parfois à s'acquitter. Vingt-quatre heures après l'entrée de la division à Soukary, deux camions de SS s'engagèrent à toute allure dans les rues du village, dans le crépuscule gris et vaporeux, où les branches dénuées des arbres, les clochers et les toits semblaient partager avec le ciel une immobilité sans fumée et sans voix. Il y eut peu de résistance. Presque tous les hommes valides étaient dans le maquis. Quelques hurlements déchirants, quelques coups de feu, un bruit de vitres cassées et de portes enfoncées. Et déjà les camions roulaient à nouveau à vive allure, en menant une vingtaine de jeunes femmes affolées vers la résidence d'été des comtes Pulaki, à trois kilomètres au sud de Soukary, sur la route de Grondo. La division d'Asraich avait eu recours à cette ruse de guerre à plusieurs reprises, dans les territoires occupés, et presque toujours avec succès. Selon le mot historique de Gauleiter Kor, qui l'avait imaginé, c'était une manœuvre ingénieuse qui unissait l'utile à l'agréable, qui témoignait d'une haute conception, d'une conception idéaliste de la nature humaine. Note en bas de page, j'apprends que ces propos ont été en réalité tenus par un autre. Je les me tiens cependant dans la bouche de Gauleiter Kor par fidélité à sa mémoire. En effet, dès que les maquisards apprenaient que leurs filles, sœurs, épouses, fiancées, avaient été livrées au plaisir des soldats allemands, et, malgré les efforts désespérés de leur chef pour les retenir, ils sortaient de la forêt et se jetaient au secours de leur femme, ce qui était exactement ce que l'ennemi escomptait. On n'avait qu'à fumer tranquillement une cigarette derrière sa mitrailleuse, en attendant que des hommes, rendus à demi-fous par le désespoir, se ruent à l'assaut, se présentent dans la ligne de mire, à l'endroit précis où tout était prêt pour les accueillir. Ce plan avait partout donné de bons résultats. Mais avec les Polonais, qui avaient le sens de l'honneur masculin particulièrement chatouilleux, il était pour ainsi dire infaillible. La villa des Comtes Poulaki avait été bâtie à la fin du XIXe siècle par un architecte français, visiblement inspiré par le trianon. C'était un palais d'été, une folie, comme on disait à l'époque, avec des salons de réception, un théâtre, des fresques et des boiseries. Les combats de 1939 l'avaient à peine endommagé, mais l'abandon et le pillage avaient fait leur œuvre. Presque toutes les vitres avaient été cassées et quelques pensionnaires avaient essayé de se couper les veines avec des éclats de verre. On avait dû placer des gardes à l'intérieur. Il y régnait un froid et une humidité telles qu'ils finissaient par engourdir les captives et les rendaient moins sensibles à leurs épreuves. Ce fut seulement deux jours après le début de l'opération. « Loup du bois » Note en bas de page, ce n'est pas seulement la fin, c'est aussi l'amour qui fait sortir le loup des bois. Citation de Gaulet-Tercorte C'est sous ce nom qu'elle figurait dans le code opérationnel de la division que les familles parvinrent à soudoyer les gardes et à faire parvenir des vêtements chauds et des couvertures aux jeunes femmes. Un parc à la française s'étendait autour de la folie. Et finissait aux abords de la forêt. Dans les étangs artificiels, les branches et les feuilles mortes pourrissaient sur le ciment. D'où pointaient des tuyaux rouillés, des Cupidons, des Vénus, et tout un fatras de statues de marbre du style 1900 bordait les allées. Des soldats montaient la garde jour et nuit dans les esquisses tonnelles où jadis les invités des comtes pulakis venaient flirter. Rêver au clair de lune, admirer les feux d'artifice ou regarder distraitement les spectacles du théâtre de verdure où un nid de mitrailleuses était à présent installé. Les SS avaient mis un poil dans le palais, mais il n'y avait jamais assez de charbon pour chauffer les pièces immenses. Il n'y avait un peu de chaleur que dans la grande salle de bâle, richement décorée de boiseries bleues et or, et dont le plafond était couvert d'anges et de déesses, peints à la manière de Tiepolo. Les femmes se tenaient dans cette salle, les soldats venaient y faire leur choix. Près de 300 soldats avaient visité les lieux dans les premières 48 heures. À l'aube du deuxième jour, un groupe de 12 partisans sortit de la forêt et avança en ligne à travers le parc en tirant. Ils ne firent aucun dégât et furent fauchés par les mitrailleuses, perdant six hommes avant de se retirer. Ce fut après cet incident que les SS, satisfaits de voir que l'opération Lou du bois réussissait une fois de plus, avait installé un poêle dans la salle de bâle et amené une cuisine de campagne pour servir des aliments chauds aux pensionnaires. Une fillette très blonde qui ne devait pas avoir plus de 16 ans allait constamment, d'une femme à l'autre, cigarette aux lèvres, essayant de réconforter celles qui ne parvenaient pas à se résigner à leur sort et ne savait pas s'adapter aux circonstances. La petite avait un visage mince et pâle, couvert de taches de rousseur et assez jolie, malgré un excès de rouge à lèvres et des joues trop poudrés. Personne ne l'avait jamais vue à Sukkari. Elle expliqua que les soldats l'avaient ramassée à Wilno. Ses parents avaient été tués et, selon sa propre expression, elle allait avec les soldats depuis un an. Elle portait un béret, un manteau militaire beaucoup trop grand pour elle et des bas de laine noire, tenus par des élastiques, glissait constamment et tombait sur ses chevilles. Elle les relevait, alors, en pliant une jambe sans se baisser, avec un geste enfantin. Lorsqu'une des femmes devenait hystérique et se mettait à hurler, elle se précipitait vers elle, lui prenait la main et la suppliait. « S'il vous plaît, ce n'est pas vraiment si grave que ça, vous savez, ce n'est pas important, ça ne peut pas faire grand-chose si vous n'y pensez pas. C'est seulement mauvais lorsqu'on se fait des idées. » Elle s'occupait, avec une affection et une gentillesse particulière, d'une belle jeune femme âgée d'une trentaine d'années, aux cheveux légèrement grisonnants et dont les grands yeux noirs avaient une fixité voisine de la folie. C'était la femme d'un médecin de Sukkari, le docteur Twardowski. La petite venait s'agenouiller souvent auprès d'elle, lui tapotait la main, lui caressait les cheveux et disait « Il ne faut pas y penser, allez, ils ne vont pas nous garder là tout le temps, ils nous laisseront sortir bientôt. Tout ira bien, vous verrez. » Il n'y avait pas de meubles dans la villa. Les femmes dormaient sur des matelas de paille par terre. Quelques portraits de famille, des comtes pulakis, étaient demeurés, accrochés au mur, déchirés ou troués par des balles perdues. Des courtisans vêtus de soie bleue, la poitrine constellée de décorations, très dignes sous leur perruque blanche, et des dames couvertes de bijoux ou tenant un petit chien figé sur leurs genoux. Lorsqu'un soldat choisissait la fillette blonde qui s'appelait Zosia, elle éteignait soigneusement sa cigarette, la posait sur le rebord de la fenêtre et montait avec lui. Lorsqu'elle revenait, elle reprenait sa cigarette et la rallumait. Elle donnait l'impression de penser davantage à sa cigarette qu'à ce qui lui arrivait. Elle donnait même l'impression qu'il ne lui arrivait rien, que tout cela n'avait pas vraiment beaucoup d'importance. Lorsqu'elle remarquait un officier parmi les visiteurs, elle se précipitait immédiatement vers lui et le prenait à partie. D'une voix pleurnicharde et criarde, réclamant du charbon, plus de nourriture, de l'eau bouillante, des cigarettes, du savon, elle s'accrochait à lui comme un chiot et finissait presque toujours par obtenir ce qu'elle voulait. Elle se calmait alors instantanément et souriait avec satisfaction et venait apporter la bonne nouvelle à ses compagnes. Avec les Allemands, c'est bien facile. Si vous voulez obtenir de quelque chose, si vous voulez les impressionner, il faut leur dire « schmutzik, schmutzik », ça veut dire « sale ». La saleté, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Avec ce mot-là, vous obtenez ce que vous voulez. Les SS avaient placé trois autométrailleuses dans le parc, face à la forêt, et ils se tenaient derrière leurs armes, attendant patiemment, descendant parfois pour se chauffer autour des bras zéro. À plusieurs reprises, les groupes de partisans sortirent de la forêt et engagèrent le combat. Presque tous furent tués après une brève fusillade. Mais ils continuèrent à venir et souvent ils n'étaient que trois ou quatre, presque toujours, des maris, des pères ou des fiancés. Le quatrième jour, un homme de haute taille, vêtu d'un par-dessus bien coupé et coiffé d'un chapeau de feutre, portant un foulard chaud autour du cou. Un pince-nez et tenant une sacoche de médecin à la main se présenta à l'entrée principale de la villa, montra au poste de garde des papiers qui paraissaient en règle et fut autorisé à pénétrer dans le parc. Il suivit l'allée, monta lentement les marches de la villa, ouvrit sa sacoche, en retira brusquement une mitraillette et fit feu, presque à bout portant sur les soldats qui plaisantaient entre eux sur la terrasse en attendant leur tour. La fillette blonde qui avait observé avec satisfaction la scène à travers la fenêtre en buvant du thé brûlant dans sa gamelle, raconta ensuite aux autres que l'homme avait vraiment fait du bon travail avant de tomber. C'était un médecin de succarie, très connu et respecté. Le docteur Twardowski Fin de la lecture du chapitre 3 Éducation européenne de Romain Garry Lecture du chapitre 4 Jeannec attendit patiemment plusieurs jours. De temps en temps, il sortait de sa cachette, écoutait. Parmi tous les bruits de la forêt, il guettait le pas de son père. À chaque craquement d'arbre, à chaque murmure de feuilles, l'espoir renaissait. Pendant huit jours, il vécut ainsi dans l'espoir et l'attente. Pendant huit jours, il lutta farouchement contre la peur qui grandissait, contre la solitude et le silence, contre la certitude qui se glissait peu à peu dans son esprit, contre le désespoir qui commençait à lui glacer le cœur. Le neuvième jour, il se réveilla vaincu. Il ouvrit les yeux et aussitôt se mit à pleurer silencieusement. Il ne se leva même pas. Toute la journée, il resta sur son matelas, roulé en boule sous les couvertures, les points serrés, tremblants. Vers minuit, il sortit de son trou et se mit à marcher dans la direction de Soukari. Il marcha à travers la forêt dans le noir. Les branches des sapins lui fouettaient la figure, les épines lui déchiraient les vêtements et la peau. Plusieurs fois, il se perdit. Il erra ainsi pendant toute la nuit et à l'aube, déboucha sur une route. Il l'a reconnu, c'était la route de Wilno. Il l'a suivi jusqu'à Soukari. Le village était enveloppé dans un épais brouillard. Mais ce brouillard piquait les yeux, comme dans la cachette, lorsque le poil tirait mal. C'était de la fumée. Une partie du village avait brûlé. Il n'y avait plus de flammes. Rien que de la fumée, une fumée lourde, immobile dans l'air, calme, une odeur mauvaise qui blessait la gorge. Un peu plus loin, sur la route, il y avait deux autos blindés. Elles étaient immobiles, pareilles à des carapaces abandonnées. Seules, à l'avant de chaque auto, les mitrailleuses bougeaient lentement comme un dard. Un de ces dards était tourné vers Janek, braqué sur sa poitrine. Brusquement, la carapace s'ouvrit. Un soldat allemand, très blond, aux joues roses de jeune fille, se dressa à demi, hors du trou, et cria, en mauvais polonais, « Posse zelde, Posse zelde, Westbronion, Ferbotton ! » Note en bas de page, vatan défendu. Janek lui tourna le dos. Il marcha d'abord, puis se mit à courir. Il ne fuyait pas. Il avait hâte d'arriver. Il voulait rentrer sous terre, se blottir dans son trou et ne plus jamais ressortir. Il descendit dans la cachette, se jeta sur le grabat. Il ne se sentait pas fatigué, il n'avait pas peur. Il n'avait ni soif, ni sommeil, ni faim. Il ne sentait rien, il ne pensait à rien. Il demeurait couché sur le dos, le regard vide, dans le froid des ténèbres. Vers le milieu de la nuit seulement, il pensa qu'il allait mourir. Il ne savait pas comment on meurt. Sans doute un homme meurt-il lorsqu'il est prêt à mourir, et il est prêt lorsqu'il est trop malheureux. Ou bien peut-être, un homme meurt-il lorsqu'il ne lui reste plus rien d'autre à faire. C'est un chemin qu'un homme prend lorsqu'il n'a plus où aller. Mais il ne mourut pas. Son cœur battait, battait toujours. Il n'était pas plus facile de mourir que de vivre. Fin de la lecture du chapitre 4. Éducation européenne de Romain Garry Lecture du chapitre 5 Le lendemain, il prit le revolver, quelques patates, du sel, le gros volume de « Ouineuteau, le pot rouge, gentleman » et sortit du trou. Il partait à la recherche des partisans. Ainsi que son père le lui avait dit. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas très bien non plus ce que ça voulait dire, les partisans. A quoi les reconnaissait-on ? Portaient-ils des uniformes ? Comment fallait-il leur parler ? Où fallait-il les chercher ? Il rôdait dans la forêt au hasard et le soir rentrait dans son trou. Pendant plusieurs jours, il ne rencontra personne. Mais un matin, alors qu'il traversait une clairière, deux hommes jaillirent des buissons et l'encadrèrent. Il s'arrêta. Il n'avait pas peur. Les deux hommes avaient l'air misérables. Ils n'avaient pas l'air dangereux. Le plus jeune avait la tête enveloppée dans un châle, comme une paysanne. Un de ses yeux clignait nerveusement, sans arrêt. Le plus âgé avait une énorme moustache grise. Il paraissait plus méchant que l'autre. Il s'approcha de Jeannek et le fouilla. Il trouva tout de suite le revolver. « D'où l'as-tu eu ? » Jeannek ne comprit pas tout de suite. Il fallait faire un effort pour comprendre. Ce n'était pas du polonais. Ce n'était pas du russe non plus. Jeannek ne savait pas du tout ce que ça pouvait bien être. « Il te demande, » commença le plus jeune des deux hommes. « Laissez-moi l'interroger, » ronda l'aîné. « Il ne comprend pas l'ukrainien. » « Je parle polonais, » affirma la voix avec colère. Et il se tourna vers Jeannek. « D'où l'as-tu ? » Mon père me l'a donné. « Où est ton père ? » « Je ne sais pas. » « Tu as entendu ? » « Jérouez, » triompha le vieux. « Il ne sait pas où est son père. » « J'ai entendu, je ne suis pas sourd. » « Mais peut-être le sait-il ? » « Ah ! » « Peut-être simplement ne veut-il pas nous le dire ? » « Ah ! » « Foutez-lui la paix ! » Savieli Lvovitch proteste à son compagnon. « D'un air ennuyé. » « Je le connais. » « C'est le fils du docteur Tchwadorski, » « de Sukhari. » « Son père m'a soigné. » « Sukhari ! » « Ah ! » répéta le vieux. « Sukhari ! » Il regarda Jeannek de travers. « Alors, je peux te dire ce qu'il est devenu, ton père. » « Qu'est-il devenu ? » « Fermez votre gueule. » Savieli Lvovitch gronda soudain son compagnon. « Fermez votre sale gueule, s'il vous plaît. » « Ah ! » s'étonna le vieux. « Mais je n'ai rien dit. » Il saisit le gros livre et regarda le titre. « Oui, ne tôt ! » épelat-il avec difficulté. « Le... » « Peau rouge... » « Gentleman. » « Ah ! » Il ferma le volume avec bruit. Il regarda Jeannek. Il jura avec une sorte de désespoir. « Curva Ichmak ! Curva Ichmak ! » « Ne jurez pas comme ça ! » « Savieli Lvovitch, je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas joli à votre âge. » « Qu'est-il devenu, mon père ? » répéta Jeannek. « Ah ! » fit le vieux. « Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ton père. » « Le choléra, c'est ce qu'il est devenu. » Il sanglota presque. « Oui, ne tôt ! » « Le pot rouge, gentleman ! » « Hoi, hoi ! » « Ne vous énervez pas, Savieli Lvovitch. » « Je ne m'énerve pas. » « Je ne m'énerve jamais. » Il rendit le livre à Jeannek. « Que fais-tu dans la forêt, visage pâle ? » « J'y habite. » « Oh ! » « J'y habite. » « Tu entends ? » « Il y habite. » « Je cherche des partisans, » dit Jeannek timidement. « Quoi ? » bondit le vieux. « Sacré nom d'une. » « Tu as entendu, Xvex ? » « Il cherche des partisans. » « J'ai entendu. » « Quel partisan ? » se renseigna soudain la voix du vieux avec intérêt. « Je ne sais pas. » « Il ne sait pas, » triompha le vieux. « Tu as entendu, Xvex ? » « Il ne... » « Fermez votre claque-merde, s'il vous plaît, Savieli Lvovitch. » Il regarda un moment Jeannek gravement. « Tu peux venir avec nous, » dit-il. « Qui est-ce qui donne des ordres ici ? » s'emporta le vieux. « Personne. Personne ne donne d'ordre ici. J'ai connu son père et il peut venir avec nous, c'est tout. » « Ai-je jamais dit qu'il ne pouvait pas venir avec nous ? » « Je n'ai pas de cœur, peut-être. » « Tout ce que j'ai, c'est une grande gueule. » « Ah ! » « Vous avez sûrement une grande gueule, » saviez Lvovitch. « Je sais, » dit le vieux fièrement. « Tu peux venir avec nous, visage pâle. » « Sois le bienvenu d'un autre igloo. » « Oui, Guam ! » murmura Jeannek. « Ah ! » « Oui, Guam, chez les peaux rouges. » « Igloo, chez les esquimaux. » « Le choléra, c'est chez qui c'est ? » grommela le vieux. Il leur tourna le dos et se mit à marcher rapidement. Ils le suivirent. « Comment s'appelle-t-il ? » demanda Jeannek. « Krilenko, c'est un Ukrainien. » « Il gueule beaucoup, mais il n'est pas méchant. » « Je sais, » dit Jeannek. Fin de la lecture du chapitre 5. Éducation européenne de Romain Garry. Lecture du chapitre 6. « Des hommes affamés et affaiblis vivaient tapis au cœur de la forêt. » On les appelait partisans dans les villes, verts dans les campagnes. Depuis longtemps, ces hommes ne se battaient plus que contre la faim, le froid et le désespoir. Leur seul souci était de survivre. Ils vivotaient par petits groupes de 6 ou 7, dans les cachettes creusées dans la terre, dissimulées sous des broussailles, pareilles à des bêtes traquées. Les vivres étaient difficiles, souvent impossibles à obtenir. Les verts qui avaient des parents ou des amis dans la région arrivaient seuls à se nourrir. Les autres mouraient de faim ou bien sortaient de la forêt pour se faire tuer. Le groupe de Sverze et Krilenko était un des plus vivants, des moins résignés. Il était commandé par un jeune officier de cavalerie, le lieutenant Jablonski. C'était un grand garçon blond qui toussait beaucoup et crachait du sang. Il avait reçu un éclat d'obus dans un poumon pendant la campagne de Pologne. Il avait conservé sa capote militaire et son képi carré de cavalerie. La longue visière mettait toujours une ombre sur son visage. Lorsqu'on lui présenta Janek, il demanda « Quel âge as-tu ? » Quatorze ans. Le lieutenant le regarda longuement, de ses yeux enfoncés, brûlants, torturés par la fièvre. « Veux-tu faire quelque chose pour moi ? » « Oui. » « Tu connais Wilno ? » « Oui. » « Bien. » « Oui. » Le lieutenant hésita, parut lutter contre lui-même, regarda autour de lui. « Viens dans le bois. » Il emmena Janek dans un tréhier. « Prends cette lettre, porte-la à l'adresse. Elle est marquée sur l'enveloppe. Tu sais lire ? » « Oui. » « Bien. » « Ne te fais pas prendre. » « Non. » « Attends la réponse. » « Oui, bien. » Le lieutenant regarda soudain de côté et dit d'une voix sourde. « N'en parle à personne ici. » « Je n'en parlerai pas. » Janek mit la lettre dans sa poche et partit aussitôt. Il arriva à Wilno à la nuit tombée de la nuit. Les rues étaient pleines de soldats allemands. Les camions passaient avec fracas sur les gros pavés, projetaient la boue sur les trottoirs de bois. Il trouva sans peine la maison dans la Poulanka. Il traversa une cour et monta un escalier. Au premier étage, il s'arrêta et craqua une allumette. Il y avait une carte de visite. Sur la porte, Jad Wiga Malinowska, lut-il, le son de musique. À l'intérieur, on jouait du piano. Il écouta un moment. Il aimait beaucoup la musique, mais il n'en avait entendu très peu. Finalement, il frappa. La musique s'arrêta brusquement et une voix de femme demanda. « Qui est là ? » Il hésita. « Janek, » dit-il enfin, stupidement. Il fut étonné de voir la porte s'ouvrir. La jeune femme l'examina attentivement. Elle tenait à la main une lampe. Sur la bajour jaune, il y avait des rizières, des pagodes et des oiseaux. Leur ombre bougeait sur le plafond des murs. La jeune femme parut à Janek très belle. Il ôta sa casquette poliment. « C'est pour vous donner ceci, » dit-il. Il tendit la lettre. Elle l'a pris et l'ouvrit aussitôt. Pendant qu'elle lisait, il la regarda encore. Comme elle était belle ! Pas étonnant qu'elle sût jouer si bien du piano. Cette musique lui allait bien, lui ressemblait. La jeune femme finit de lire. « Entre, » dit-elle. Elle ferma la porte. « Tu dois avoir faim après cette marche. » « Non. » « Tu ne veux pas du thé ? » « Non, merci. » Elle regarda cet enfant au visage si terriblement sérieux. « Comme tu voudras. » « Je vais préparer une réponse. » « Non. » « Il vaut mieux pas. » « Si on t'arrête, on ne m'arrêtera pas. » Elle le regarda encore. « Quel âge as-tu ? » « Quatorze ans. » « Dis-lui. » « Dis-lui que c'est de la folie. » « Dis-lui de ne pas venir. » « C'est très surveillé. » « Mais dis-lui que s'il vient, je l'attendrai. » « Il viendra, » dit Janek. « Dis-lui bien de ne pas venir. » « Je dirai. » Elle alla à la cuisine et revint avec du pain et du sel qu'elle enveloppa dans un journal. Il mit le paquet sous sa veste contre sa poitrine. Il ne partait pas. Il la regardait. Il attendait qu'elle dise ce qu'il avait à dire. « Jouer ? » demanda-t-il soudain. Elle ne dit rien et alla au piano. Elle ne parut ni étonnée ni curieuse. Elle se mit au piano et commença à jouer. Janek ne savait pas depuis combien de temps elle jouait. Il ne savait pas. Jamais il n'avait rien senti de pareil. À un moment, elle se retourna. « C'est du Chopin, » dit-elle. « C'était un Polonais. » Elle vit alors qu'il pleurait. Cela non plus ne parut, parut, ni l'étonnée, ni l'émouvoir. Comme si elle eût trouvé tout naturel qu'il pleura en écoutant cette musique. Lorsqu'enfin elle eût fini de jouer, la jeune femme vit que Janek était partie. Fin de la lecture du chapitre 6 Éducation européenne Lecture du chapitre 7 Il trouva Jablonski et Krilenko assis auprès du feu. Le vieil ukrainien lisait, le nez chaussé de lunettes. À quelques pas de là, les hommes ronflaient dans leurs trous. L'un d'eux gémissait. « Toutes les deux ! » gênait-il. « Toutes les deux ! » Janek frissonna. « C'est Stan Chzik qui rêve, » dit le lieutenant. « Ne fais pas attention. » Il se leva, prit Janek par le bras et s'éloigna du feu. « Alors ? » « Elle vous demande de ne pas venir. » « Elle vous attendra. » « Merci, petit, » dit Jablonski. Il s'approcha de l'Ukrainien. « Donne-lui à manger. » Krilenko ôta ses lunettes et laissa tomber le livre. Janek reconnut le gros volume rouge, « C'était Winnetou, le pot rouge gentleman. » « Hugues ! » fit le vieux. « Bonsoir, » visage pâle. « Le calumet de la paix est là. » « Mais pour ce qui est de la boustifaille, » « Hugues ! » j'ai dit. « Donne-lui ma part, » dit Jablonski. « Je n'ai pas faim. » Le vieux versa à Janek une gamelle de liquide jaunâtre et reprit son livre. « Les Allemands n'ont rien inventé, » commenta-t-il. « Le système des otages était déjà connu et pratiqué par les Indiens Sioux. » Il regarda le lieutenant s'éloigner en toussant, puis cracher. « Elle aura sa peau, » grinça-t-il. Le lendemain, Janek fit connaissance avec les autres membres du groupe. Ils étaient sept. Il y avait Stanzik, un coiffeur de Wilno. Ses deux filles, âgées de 17 et 15 ans, avaient été violées par des soldats allemands. Pour étouffer l'affaire, les autorités d'occupation les envoyèrent travailler dans un bordel pour la troupe en Pomeranie. Stanzik avait reçu un simple avis. « Vos filles sont parties travailler en Allemagne. » De temps en temps, le petit coiffeur, c'était un homme malingre, d'aspect inoffensif, avait des crises de folie. Il se mettait alors à errer dans la forêt en hurlant, toutes les deux, toutes les deux, puis il disparaissait. Personne ne savait où il allait. Mais un jour, Zerwe découvrit, dans les affaires du malheureux, d'horribles trophées. Il devint blanc, se jeta hors du trou et fut pris de vomissement. On disait que Stanzik avait mutilé ainsi une dizaine de soldats allemands. On ne l'approuvait pas, mais on ne le blâmait pas non plus. Toutes les fois que le cri plaintif « toutes les deux, toutes les deux » s'élevait dans la forêt, les hommes palissaient. crachaient, disaient « Tfu, Silla, Nis, Zista » et s'évitait du regard. Il y avait les deux étudiants en droit de l'université de Wilno, dont la tâche difficile et périlleuse était de maintenir le contact par radio avec le poste de commandement de l'armée, verte, qui se déplaçait constamment. Leur présence éveillait toujours la mauvaise humeur des partisans. Car les Allemands étaient constamment aux écoutes et étaient, depuis quelques mois, passés maîtres dans l'art de déceler les postes émetteurs par des moyens techniques nouveaux. L'arrivée des deux jeunes gens signifiait donc partout un péril accru. Les visages s'assombrissaient dès qu'ils apparaissaient, comme des oiseaux de mauvaise augure. On les tolérait rarement plus de quelques heures au même endroit. Ils avaient dans leur sac un petit cahier, qui était leur code secret. Ces pages étaient couvertes de phrases apparemment dépourvues de sens. Et l'une d'elles avait particulièrement frappé Janek, alors qu'il se tenait accroupi dans la cachette de Chzerwé, lequel était en train d'attendre la transmission d'un message. La phrase disait « Nadjeda chantera demain. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda Janek. « Exactement ce que ça dit, » répondit. « C'est Zerwé. » Janek se sentit irrité. On le prenait pour un enfant, on ne lui faisait pas confiance entièrement. « C'est sûrement un code, » dit-il. « La phrase a sûrement un sens secret. » Ce Zerwé parut sur le point de sourire, mais il ne souriait jamais. Pendant quelques secondes, ce fut simplement comme s'il n'y eut plus de lumière sur son visage, et ce fut tout. « Il n'y a rien de secret, » dit-il. « C'est parfaitement clair. » « Nadjeda chantera demain. » « Nadjeda, c'est le nom de guerre de notre commandant en chef, et il a une très belle voix. » « Il chante tout le temps. » « Bientôt tu l'entendras toi-même. » « Et il vient souvent nous donner des concerts dans cette forêt. » Janek entendait souvent le récit des exploits de ce partisan mystérieux qui se faisait appeler « Partisan Nadjeda. » Personne ne savait qui il était. Personne ne l'avait jamais vu. Mais chaque fois qu'un pont sautait, que la voie ferrée était sabotée, qu'un convoi allemand était attaqué, ou tout simplement lorsque l'écho d'une explosion lointaine parvenait à leurs oreilles, les vers se regardaient, hochaient la tête, souriaient d'un air renseigné, et disaient « Le partisan Nadjeda a encore fait des siennes. » Les Allemands connaissaient son existence. Une forte récompense était offerte à celui qui leur permettrait de mettre la main sur ce bandit insaisissable. Il était devenu une véritable hantise pour la commandanture locale, qui dépensait beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de mettre la main sur cet ennemi insaisissable, mais n'était jamais parvenu à découvrir son identité. Janek demeurait souvent couché sur le dos dans sa cachette, au milieu de la nuit silencieuse, les yeux larges ouverts, pensant au partisan Nadjeda. Essayant de l'imaginer, il avait quelque chose de rassurant dans l'idée de cette présence mystérieuse dans la forêt, dans les récits qu'il entendait de ses exploits, et dans le sourire tranquille des partisans, lorsqu'il parlait de ce héros légendaire qui exaspérait les Allemands et leur glissait toujours entre les doigts. Souvent, lorsque les choses allaient mal, lorsque des camarades étaient tués ou arrêtés et soumis à la torture, un des vers soupirait, hochait la tête et demandait « Et Nadjeda ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il y a un moment qu'on n'en entend plus parler. » Une nuit, alors qu'il rêvait, ainsi, dans sa cachette, une idée, qui devint peu à peu une certitude, frappa soudain Jeannek, avec une telle évidence qu'il se dressa sur son matelas, le sourire aux lèvres et le cœur battant. Le mystérieux partisan Nadjeda ne devait pas être autre que son père. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il parlait de son père, et cherchait à se renseigner sur son sort, les vers devenaient silencieux et le regardaient de cette façon étrange, avec une sympathie évidente et même avec respect. Cet espoir, dont il ne parla jamais aux autres, demeura pendant longtemps en lui. Il était certain d'avoir raison, et lorsque le doute l'effleurait, il savait que c'était simplement parce qu'il avait froid, parce qu'il avait faim ou parce qu'il était fatigué. Il savait déjà que la vérité était quelque chose qui se reconnaissait dans les élans chaleureux du cœur et rarement dans la froideur de la raison. Il y avait Cukier, le boucher juif de Suisianie. C'était un chaside pieux, bâti comme un lutteur forain. Le vendredi soir, il allait prier avec d'autres juifs réfugiés dans la forêt, sur les ruines de la ville poudrière détruite, à Antocole. Tous les soirs, il se jetait sur la tête le thalès de soie blanche et noire, se frappait la poitrine et pleurait. Les autres le regardaient en silence, avec respect. Il y avait aussi un pan-mécénat, un avocat de Wilno. Les partisans lui disaient toujours « Pannier, mécénatie ! » Personne ne le tutoyait, c'était un homme âgé, grassouillet, aux sourcils de Pierrotriste, incapable de se faire à la vie de la forêt. Il s'appelait Stachivski. Une fois, alors qu'il se plaignait du froid et de la faim, Janek entendit Jablonski lui dire « Cesse de geindre, personne ne vous retient ici. » Pan-mécénat hocha tristement la tête « Vous ne savez pas ce que c'est, Jablonski, aimer une jeune femme lorsqu'on a 30 ans de plus qu'elle. » Plus tard, Janek apprit que Pan-mécénat était marié à une toute jeune femme dont le frère avait été, paraît-il, tué chez les partisans. Personne ne s'en souvient ici, mais après tout, on ne peut connaître tout le monde dans la forêt. Pan-mécénat avait pris le maquis pour venger l'adolescent en regardant le pauvre homme trembler dans sa pélisse déchirée. Janek, souvent, avait envie de lui dire « Allons, du courage ! » Il y avait Machorca, un paysan grec orthodoxe de Branosuisse. Il comparait la forêt aux catacombes et les partisans aux premiers chrétiens. Il attendait la résurrection. Le moment approche, disait-il. Il vivait dans la tente. Chaque fois qu'une paysanne accouchait dans la région, il rôdait autour de la ferme en marmonnant des prières. Il revenait ensuite, le dos rond, hochait tristement la tête et disait « Il n'y a pas eu de signes. Personne ne savait quels signes il espérait au juste. Sans doute ne le savait-il pas lui-même. Mais il ne se décourageait jamais. Il était très habile à voler les rares poulets que les paysans des environs possédaient encore dans leurs basse-cours. Il demanda une fois à Janek « Tu crois en Dieu ? » « Tu n'as donc pas eu de mère ? » dit Machorca. Il y avait enfin les trois frères Zobrovski. Ils étaient taciturnes, décidés, méfiants. Ils ne se séparaient jamais, mangeaient, dormaient et se battaient ensemble. Ils étaient surtout chargés des relations du groupe avec le monde extérieur. Leurs parents avaient une ferme dans le village voisin de Piaski. De temps en temps, les trois frères disparaissaient la nuit et allaient voir leurs parents. Ils revenaient encore plus taciturnes, encore plus résolus et encore plus méfiants. Fin de la lecture du chapitre 7 Éducation européenne de Romain Garry Lecture du chapitre 8 Souvent, Jablonski envoyait Janek à Wilno demander un rendez-vous à sa maîtresse. Janek allait volontiers. Chaque fois qu'il venait, Panajadwiga lui donnait à manger et jouait du piano. Le thé refroidissait sur la table. Janek demeurait immobile, la main sur le morceau de pain auquel il n'avait pas touché. La jeune femme ne lui disait jamais rien. Elle jouait. Quelquefois, lorsqu'elle se retournait, elle s'apercevait que Janek était partie. Quelquefois, au contraire, il restait encore longtemps après qu'elle eût fini, figée, les yeux noyés de brume. De plus en plus souvent, Jablonski venait voir sa maîtresse. Sa santé empirait. Ses joues creuses brûlaient d'une mauvaise rougeur et la nuit, dans la cachette, sa toux empêchait les autres de dormir. Il savait qu'il était condamné et discutait tranquillement du choix de son successeur. « Zerwé, disait-il, tu prendras ma place. » Zerwé clignait de l'œil nerveusement. « On verra. » Un soir, Jablonski alla à un rendez-vous avec Pana Jadwiga et ne revint pas. On l'attendit toute la journée, anxieusement. Le lendemain, Zerwé prit Janek à part et lui demanda « Tu connais la maison ? » « Oui, va voir. » Janek arriva à Wilno à midi. Il pleuvait. Devant la maison de Pana Jadwiga, deux gibets avaient été dressés. Les gens passaient à côté, rapidement, sans regarder. Quelques-uns se signaient. Jablonski et sa maîtresse pendaient au bout des cordes. Deux soldats montaient la garde. Ils discutaient entre eux, riaient. L'un sortit une enveloppe de sa poche et montra à l'autre des photographies. Fin de la lecture du chapitre 8. Éducation européenne de Romain Garry Lecture du chapitre 9 Avec l'effroi et les pluies d'octobre, la situation du petit groupe devint critique. Les paysans, saignés par les Allemands, refusaient d'aider. D'autant plus que quelques vers affolés par l'approche de l'hiver attaquaient et pillaient des fermes. Les trois frères Zborowski s'emparèrent des coupables et les pendirent haut et court dans la cour d'une des fermes pillées. Mais les paysans commençaient tout de même à regarder les partisans d'un mauvais œil. Difficilement, les frères Zborowski obtinrent quelques sacs de patates. Mais un événement se produisit qui leur permit d'envisager le début de l'hiver avec confiance. Un matin, le groupe de Ceroué reçut une délégation des paysans du Piasqui. Une charrette arriva dans la forêt tirée par un cheval solide. Six paysans étaient installés derrière le cocher. Ils avaient mis leurs vêtements du dimanche. Leurs bottes et leurs cheveux brillaient et leurs moustaches étaient bien raides, soigneusement pommadées. Ils avaient l'air dignes et même solennels. On reconnaissait tout de suite des gens importants venus pour traiter d'affaires importantes. À la tête de la délégation se trouvait Pan-Joseph Kognesni. Pan-Joseph Kognesni avait un zinec à Piasqui. Un zinec, note en bas de page, c'est un cabaret, qu'il dirigeait lui-même. Il possédait du reste un zinec dans presque tous les villages de la région. Ces zinequis étaient des caves enfumées et sombres aux décors sordides de tabourets, de tables branlantes et de servantes sales où les paysans venaient boire les jours de marché et à l'occasion emprunter de l'argent à intérêt ou contre hypothèque. Pan-Joseph faisait de très bonnes affaires. C'était un paysan d'âge mûr, d'aspect naïf, avec de gros yeux légèrement exorbités et un zube joliment tourné au milieu du front, c'est-à-dire une mèche de cheveux. Il fut le dernier à descendre de la charrette. Ses compagnons l'attendaient avec respect la casquette à la main, crachant de temps en temps pour se donner une contenance. « Ils lui doivent tous de l'argent », expliqua à Janek, le plus jeune des Sboroski. Pan-Joseph s'avança et regarda chaque paysan dans les yeux longuement et sincèrement. « Alors, qu'est-ce que c'est les gars ? » s'exclama-t-il ensuite. « On a plus de sang dans les veines, on s'endort, ça fait trois ans que l'Allemand occupe nos villages et vous ne faites toujours rien pour les chasser. Qui donc doit défendre nos femmes et nos enfants ? » Il parle bien, observa un des paysans en crachant avec satisfaction. « Qui donc doit défendre nos fiancées et nos mères ? » ajouta le cabaretier. Le cocher sur son siège jouait avec le fouet. Il avait l'air ennuyé. Il ne devait pas d'argent à Pan-Joseph. À vrai dire, le cabaretier lui devait un mois de gage. Il regarda le dos de Pan-Joseph et fit claquer son fouet. « Si seulement j'étais plus jeune, continua le cabaretier, si j'avais vingt ans de moins, je vous aurais fait voir, moi, comment on défend sa terre. » Il tendit les bras. « Allons, les gars, vengez l'honneur de nos filles violées, de nos fils déportées ou tuées. Sa voix l'armoya légèrement. Il s'essuie à les yeux du poing et il dit « Nous vous apportons des vivres. » « Hum ! » fit Zeroué en clignant de l'œil. « Les nouvelles de la guerre sont bonnes ces temps derniers ? » Pan-Joseph regarda de côté. « Très bonne ! » reconnut-il tristement. « Les Russes ont l'air de tenir le coup à Stalingrad. Peut-être qu'ils vont se mettre à avancer bientôt ? » « Peut-être bien ! » opina le cabaretier. Un paysan avoua dans un éclat de désespoir. « On ne sait pas du tout comment les choses vont tourner. Psi a créé ! » Pan-Joseph le foudroyat du regard. « Peut-être bien ! » continua Zeroué. « Qu'ils vont venir jusqu'ici un jour ? » « Hum ! » « Bien possible ! » dit le cabaretier. « Et qu'après avoir foutu les Allemands dehors... » « Nous le souhaitons tous ! » glissa Pan-Joseph rapidement. « Et qu'après avoir foutu les Allemands dehors... » « Peut-être qu'ils nous donneront un coup de main pour pendre les collaborateurs, les profiteurs et autres vermines. » « Hum ! » Pan-Joseph dit avec beaucoup de naturel. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-nous signe. » « Pour sûr, pour sûr ! » grommelèrent les paysans. Zeroué fit décharger la charrette. Pan-Joseph avait bien fait les choses. Il y avait de quoi nourrir le groupe pendant au moins un mois. La délégation remonta dans la charrette. Le cocher dit « Oui-oh ! Oui-oh ! » et le cortège s'ébranla. Les paysans ne se parlaient pas. Ils évitaient même de se regarder. Pan-Joseph était maussade. Ce Zeroué ne lui disait rien qui vaille. Un faux jeton manifestement, un hypocrite. On ne pouvait guère se fier à lui, deviner ses pensées secrètes. Le genre d'homme pensa sombrement Pan-Joseph qui vous serre la main, vous regarde dans les yeux et le lendemain on verra un partisan pour vous tuer. au coin d'une rue il frissonna. La vie devenait difficile. Personne ne payait plus ses dettes. Toutes les affaires devenaient dangereuses. Le vainqueur d'aujourd'hui pouvait être le vaincu de demain. On ne savait plus à quel sein se fier. Pourtant, depuis des générations, ses ancêtres avaient su conserver leur peau et leur auberge contre vents et marées. tartares et suédois, russes et allemands. Ils ne les traitaient jamais en envahisseurs mais en clients. Tout le monde est le bienvenu dans une auberge. Telle était leur devise. Question de sang-froid et de flair, de pirouettes rapides exécutées au bon moment. Pan-Joseph soupira. Dans leur communiqué, les Allemands prétendaient avoir occupé enfin les faubourgs de Stalingrad. Cela voulait dire que la ville tenait bon. Il devenait de plus en plus difficile de prévoir l'avenir. Les autres occupants de la charrette ne pensaient à rien. Ils n'avaient pas d'opinion. Ils avaient des dettes. Ils suivaient Pan-Joseph avec résignation. Fin de la lecture du chapitre 9